Ce choc systémique, et c'est pour ça que vous n'en pouvez plus, parce que vous avez l'impression d'avoir été dupé durant tout le temps de votre carrière. Et quand vous avez fait 30 ans de bons et loyaux services comme il l'a fait à haut niveau, parce que je ne le dis pas pour lui faire des fleurs, je le dis parce que c'est un technicien reconnu hors pair avec des magistrats qui l'ont souligné. Ça fait combien d'années que vous connaissez tous les deux ? Depuis... Ça ne fait pas beaucoup d'années, ça fait depuis le mois de juin ? Voilà, depuis que j'ai eu affaire à... Nous sommes en octobre 2017, cela fait environ 16 mois que vous connaissez. Non, non, mais non pas, ça ne suffit pas. Mais 4 mois, ça me suffit pour savoir la qualité du militaire qu'il est, parce que j'ai étudié son dossier de manière très précise, j'ai tous les éléments d'appréciation qui permettent d'avoir un indif factuel. Vous savez, le harcèlement, il y a une notion de subjectivité. Moi, je ne peux pas me permettre de... entre guillemets... de m'exposer sur des éléments subjectifs. Donc, quand je parle d'un militaire qui est sous... qui est adhérent, qui est sous ma... sous ma bienveillance, j'allais dire, dans un cadre associatif, je ne peux m'exprimer qu'à partir du moment où j'ai des éléments factuels. Et ces éléments-là, je les ai, puisque je nomme les gens qui sont des harceleurs, et je n'ai jamais eu la moindre plainte en diffamation. Et je peux vous garantir, ici, j'acquis, que tout ce que j'ai publié, j'ai mis des généraux en cause, j'ai mis des officiers supérieurs, j'ai mis des gens de tous niveaux qui sont impliqués, je n'ai jamais eu la moindre plainte en diffamation. Dernièrement, j'ai interpellé le président de la République, là, j'ai interpellé le directeur de la gendarmerie, dans lequel j'ai mis en accusation sur des faits que je détiens. Et ces gens-là restent silencieux. Et à tous les niveaux, on nous épose un silence. Coupable, mais c'est un silence. Et ils ne répondront jamais. Moi, je n'attends que ça. Dites-moi, Gérard Guédon, dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez repris du service ou vous êtes en arrêt maladie ? Oui, alors je réponds à votre question tout à l'heure. Par contre, il me semble quand même très important de continuer ce processus de harcèlement tout à l'heure que j'avais commencé à évoquer. Donc je m'ai arrêté à cette notation complètement désastreuse. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout le mécanisme qui va se mettre en place après. Je le dis pour toutes les personnes qui regarderont, qui se reconnaîtront peut-être dans ce que j'ai vécu. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que vous avez un certain nombre de règlements qui vous sont, entre guillemets, apparemment favorables pour que vous puissiez contester une décision réglementaire, que ce soit à un niveau hiérarchique ou à un niveau, ce qu'on appelle chez nous, la CRM, la Commission des Recours Militaires. La Commission des Recours Militaires. Voilà. Le grand problème qui va se passer, c'est que pour le domaine de recours hiérarchique, vous aurez toujours, par exemple, un chef qui est en relation avec un autre chef. Donc déjà, s'ils se reconnaissent, déjà, c'est cuit, c'est mort, ça a été mon cas. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai même adressé plusieurs messages pour m'entretenir avec mon supérieur hiérarchique. Ça m'a toujours été refusé. Toujours. Voilà. L'ancien commandant de la Germanie de l'air m'avait même dit, à un moment donné, bon, il y aura des points, des critères à améliorer qui devront être tirés. Ça n'a jamais été fait. Lors de la notation, voilà comment travaille, entre guillemets, votre chef ou un harceleur. Sur un ton très péremptoire, vous demandez des explications, parce que c'est votre droit de demander des explications sur les griefs qui sont exposés. Il va vous répondre, tiens, c'est merveilleux. Maintenant, un sous-officier qui pose des questions à un officier supérieur. Ou alors, comme il n'a pas d'éléments sur vous, il va vous attaquer sur des choses qui, lui, vont vous reprocher, mais qui ne sont même pas marquées sur la notation. Et en plus, vous avez déjà la réponse que vous possédez, vous. Vous vous dites, mais non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est toujours factuel. Vous avez... Vous êtes sûr qu'on est toujours en France. Là, j'avais besoin de s'encourir du Nord. Mais vous allez avoir des humiliations. Vous allez avoir des humiliations particulières. C'est-à-dire, par exemple, sur les enquêtes que j'ai menées qui sont certaines très sensibles ou importantes, on va vous dire, tiens, cette enquête X, par exemple, tout le monde aurait pu la mener. Elle est d'une simplicité infantile, alors que mes collègues... Pour dire que votre travail n'est pas aussi important que cela. Et puis, sur des domaines aéronautiques très particuliers, complexes, on va vous répondre que vous n'êtes pas pilote. Certes, je ne le suis pas. Vous faites de la simulation. Vous n'êtes pas les vrais pilotes, comme à côté. Voilà, tout ça, ça vous questionne, ça vous interpelle, et ça vous détruit. Tout le temps vous rabaissait, en fait. Voilà. Le plus grave qui s'est passé, je pense, c'est le plus grave. Parce que ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est pas grand-chose encore. C'est au niveau de la CRM. Vous allez avoir... CRM. La commission des recours militaires. J'ai fait donc mon recours, dans les formes prévues réglementaires, et c'est là que les choses, entre guillemets, se sont gâtées. C'est-à-dire que même pour aller au bureau des ressources humaines, je le dis ouvertement, il me fallait une autorisation d'absence. Le bureau est à 200 mètres. Pour aller réunir où c'est que vous allez, je ne vous parle pas des mails agressifs qui vous sont adressés, en l'occurrence, ne serait-ce que pour la venue d'un magistrat où tout est clair sur le message, on va vous dire qu'à chaque fois que je engage, que je fais une demande particulière ou que je prends une initiative, vous engagez ma responsabilité de chef d'unité. Mais à ce moment-là, pourquoi me confier les enquêtes les plus importantes ? Il y a quelque chose qui est totalement incohérent. Sachant que je n'ai jamais fait l'objet non plus de l'aide d'observation, jamais de demande de punition, vous voyez qu'on est dans l'arbitraire le plus total. Et vous n'avez aucun moyen de faire face. Vous êtes détruit. Vous allez chercher de l'aide auprès de vos camarades que vous ne trouverez pas. Car vous avez des gens qui vont même aller dans le sens du colonel. Ils ont peur de se mouiller, ils ont peur pour leur carrière et pour la stratégie du mouton noir. Plus grave encore, vous allez avoir des railleries. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez des repos le mercredi, en apparté seul ou en... Puisqu'après, il se sent en confiance, le harceleur aussi, mais carrément au café, on va vous dire, tiens, vous partez encore le mercredi, vous avez... Comme ça, on vous fait des gestes. Vous avez des relations qui seront conjugales, mais on vous attaque ouvertement. Ah non, c'est pour plaisanter, mais on en est là. On en est là. Vous continuez après. Donc, j'ai été obligé de... Excusez-moi. Je ne peux pas avoir des... Je comprends. Mais ça va aller. J'ai été reçu par ce chef, après. On a parté. C'était un soir. C'était un ancien classique, là-bas. Et il m'a dit, écoute, si tu veux arrêter la... Si tu veux retrouver un peu de sérénité, c'est ce que je voulais, moi. J'avais contacté pour ça. Il va falloir que tu arrêtes la CRM. Je dis, ok, j'arrête. Je suis tellement fatigué. J'arrête. Mais ça ne me suffit pas. Il faudra que tu reconnaisses aussi par écrit tous les griefs que j'ai exposés sur la notation. Donc, j'ai été obligé de reconnaître par écrit. J'ai même envoyé cette lettre à la CRM. Il en a gardé une copie aussi, certainement pour s'en vanter, auprès d'officiers de la direction qui faisaient venir, d'ailleurs, pour contester mes rapports que je faisais. Ça, c'était le premier point. En 2016, la situation a commencé à continuer à se dégrader, avec des rappels dans la notation de la reconnaissance des griefs que j'avais faites, donc l'année précédente, alors qu'on n'a pas le droit. C'est interdit. C'est interdit. C'est-à-dire, on vous possède hors la loi. Les années de notation sont cloisonnées, si vous voulez. On doit vous juger sur l'année, enfin, vous apprécier sur l'année et pas en faisant référence à ce qui s'est passé avant. Et après, en 2017, écoutez, ça s'est accéléré brutalement. Alors, j'ignore pourquoi. Je ne sais toujours pas. On me disait, bon, tu ne reconnais toujours pas mes directives, ainsi de suite. Je dis, non, il y a des orientations de magistrats. Et le 23 mars dernier, pour ceux qui nous regardent, écoutez, j'ai eu un message d'une rare violence, d'une extrême brutalité qui s'ajoutait à bien d'autres. Je ne fais pas état de tous les mails que j'ai eus sur lesquels j'étais attaqué. Message de qui ? Véalement de qui ? De mon supérieur hiérarchique direct. Mettant en cause mon honneur. Mettant en cause ma situation de famille. Mettant en cause, donc, également ma méthode de travail. Mais de quel droit met-il en cause votre situation de famille ? Ah ben, c'est dit en arrière-plan, de toute façon. Vous ne serez attaqué jamais, entre guillemets, officiellement sur ça. Mais là, sur ce message qui lui est propre, je suis attaqué sur mes fonctions de police judiciaire, comme quoi je retarde volontairement des gardes à vue. Toutes les orientations du magistrat sont remises en cause et c'est moi qui en supporte les conséquences. Enfin, il y a eu tout un tas de propos terribles et on sert aussi mon futur chef parce qu'il faut qu'il y ait une continuité dans la démolition et plus une agression physique. C'est-à-dire que vous avez votre chef qui hurle après vous, qui a des yeux exorbités, qui a des propos vraiment terribles, terribles pour un homme, pour son honneur et tout. Vous avez même des postillons, vous avez... Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça a été terrible et j'ai eu donc en fin de compte cette affection psychologique-là et un internement à ma demande, prémentif, urgent, donc au sein de la psychiatrie de Persil. Je peux en faire état parce que ça vient de moi. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit aux médecins la veille tellement que j'étais en proie à des difficultés psychiques très importantes. Mais là encore, ce n'est pas, j'allais dire, presque le plus important. Il est encore plus grave que ça. Et oui. Ah bon. Il est encore plus grave que ça. Car après, il va se remettre un nouveau mécanisme en route. C'est-à-dire que non seulement vous êtes en psychiatrie, mais en plus, pendant ce temps, dans mon cas particulier, dans tous les cas graves, l'administration qui vous gère est tenue de faire des messages urgents, ce qu'on appelle la procédure Even Grave, la 33000. Et là, mon chef, pour se dédouaner, parce qu'il a très bien vu, il est intelligent, il a très bien vu qu'il avait été beaucoup trop loin, a fait donc des faux 33000 dans lesquels on m'accuse moi aussi de menaces, d'insultes envers la supérieure, alors que c'est complètement faux. C'est l'inversion des rôles. Voilà. Donc, heureusement que j'ai obtenu par les indiscrétions connaissance de ce message, sinon je ne le saurais jamais. Jamais l'administration ne me l'aurait dit à moi. Et le pire après aussi, également, c'est que vous avez aussi une mutation d'office dans l'intérêt du service. Une mutation d'office. Oui, d'office. Dans l'intérêt du service, pour en gros, incompétibilité, on gêne l'unité. On vous jette. Voilà, on me jette, comme un Kinex. Et on vous mute, on vous envoie, où là ? On vous abutine. Pour l'instant, je ne sais pas, on devait mûler. Ce n'est pas fait, mais ça a été initié dans son cas. Alors, ce qui est terrible dedans, c'est que je n'ai même pas été avisé. Vous voyez encore les mesures dilatoires. Je n'ai même pas été avisé alors que c'est prévu. Vous avez des droits de la défense à respecter. Qu'est-ce que c'est le reproche à la Corée du Nord ? Nous sommes en France, toujours ? Nous sommes toujours en France. Mais ce n'est pas fini. Vous avez des ententes entre officiers après pour vous démolir également. Attention, moi, on m'a même reçu pour me dire que la pyramide, c'est un château de sable. Si jamais vous effondrez la tour, tout va s'écrouler et ainsi de suite. Ce sont des menaces indues. Vous heurtez après au corps médical. C'est-à-dire que le corps médical de l'armée militaire, où vous êtes bien pris en charge. Attention, vous avez des grands professionnels, mais vous n'aurez jamais de praticiens qui vont vous notifier par écrit, qui vont vous remettre des attestations ou autres certificats qui prouvent votre état de santé du moment. Vous êtes obligés d'aller voir dans le civil ou faire reconnaître votre maladie dans le civil pour pouvoir obtenir quelque chose. Alors, il y en a qui vont dire oui, ce n'est pas important. Mais si, parce que c'est générateur de droits. Alors déjà, vous avez des faux documents qui sont établis en amont, par exemple, ce qu'on appelle les IRC, les inscriptions logiques de constatation, qui sont basées sur les 33 000 qui sont déjà pipées. Déclaration d'oxygène ultra. Voilà. Comment voulez-vous obtenir gain de cause ou une relation d'implotibilité avec le service ? Ce qui va générer aussi des pertes de droits financiers. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est un véritable combat, c'est un matraquage continu. On vous tue à petit feu. On vous épuise totalement. Toutes les portes se ferment. Vous tapez à toutes les portes. C'est comme si vous étiez coincé et qu'il y avait un morse qui vous poursuit. Vous voulez rentrer ici, 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 ici. C'est marqué « Entrez, vous êtes les bienvenus » mais toutes les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Ce n'est pas possible. Et vous êtes lâché. Et c'est là que lorsque vous êtes totalement démoli, que vous avez des gens formidables qui vous remontent, comme le cabinet Madame Garcia Zunino, Human Success, qui m'a redonné cette lumière pour me battre et surtout pour me retrouver moi, retrouver cette sérénité et cet équilibre psychique. Les médecins le font aussi. Et vous voyez, par exemple, je terminerai sur ça, sur un autre problème avec les médecins militaires. Pourquoi ne pas s'en cacher ? Mais on vient même vous dire qu'on est là pour défendre l'institution. Les médecins militaires vous disent qu'ils sont là pour défendre l'institution. Comment voulez-vous ? Vous êtes lâché par l'armée. Vous êtes lâché par vos chefs. Vous êtes reçu parfois où on vous dit il faut être loyal. Attention, il faut être loyal. Mais la loyauté, ça marche dans les deux sens. Aussi avec le subordonné vis-à-vis du chef. Vous savez, quand vous avez même des réunions, dernièrement, des réunions sur le harcèlement, c'est beau parce qu'on a tout un artifice, tout un habillage où les gens sont reçus dans des réunions avec des officiers de la direction. Vous voyez, le harcèlement, on le prend en compte. Non, c'est un déni. On ne prend rien en compte, messieurs. On ne prend rien en compte. Voulez-vous dire, Gérard Guédon, que dans l'armée, on fait de la communication comme en politique mais au fond, c'est de la propagande qui est fait. C'est de la propagande. Tout à fait. C'est de la propagande. Je maintiens, je pèse mes mots. Il n'y a rien. C'est le néant, c'est le vent, c'est le... La question que le citoyen lambda que je suis, comme certains téléspectateurs sont, peut se poser, c'est comment peut-on ainsi traiter ceux-là même qui ont la charge de nous défendre, de défendre notre pays ? Je vous l'ai dit, moi, tout à l'heure. Le problème, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a des harceleurs. Bon, c'est vrai, ce sont des coquilles vides. Encore, passe pour le harcèlement parce qu'une fois qu'il est isolé, il est isolé, le pervers. Le problème, c'est que vous êtes dans le déni au niveau des chefs qui ne reconnaissent pas le harcèlement. Ils le savent dans leur fort intérieur mais on ne peut pas cautionner qu'un chef a fait du harcèlement. Pourquoi ? Parce qu'on remet en cause tout le dogme hiérarchique. L'institution n'a rien à voir. L'institution, moi, je partage les valeurs de l'institution alors que, par exemple, celui qui m'a t'agressé, qui m'a détruit psychologiquement, lui, ne les partage pas du tout. Il n'a rien à faire chez nous. Lui, sa place est derrière les barreaux. Donc, moi, c'est mon avis. Mais voilà, ce que je voulais dire. Et ce qui est important aussi, c'est après, dans un deuxième plan, c'est tout le système de protection mis en place par la gendarmerie mais qui n'est pas efficient non plus. Vous ne pouvez pas avoir de protection fonctionnelle. Chaque message devient pénible. Il faut attendre des mois, des mois. En fin de compte, on vous use progressivement. C'est tellement chronophage et vous êtes tellement mal, vous êtes tellement déstabilisé, lâché par tout le monde que petit à petit, illégablement, si vous n'avez pas cette force de caractère en vous, cette aide que vous avez autour de vous, vous vous effondrez progressivement et inéluctablement. Vous êtes détruit. Je suppose, Paul Morin, qu'une telle situation professionnelle rejaillit aussi à la maison. Absolument. Et est susceptible de détruire des couples. Alors, si vous voulez, Jackie, pour reprendre ce que disait un peu, mais pour rapporter vraiment de précision, vous avez effectivement dans la communication, j'ai écrit un article dessus pour expliquer qu'on pouvait parler d'enfumage et qu'on pouvait parler de propagande. Je pense que c'est même plus de la communication, c'est même plus de l'enfumage, parce que l'enfumage, ça peut être un peu une technique de manipulation, mais que là, vous êtes carrément dans la propagande digne des régimes staliniens. Je suis désolé de le dire, mais on en est à ce niveau-là, puisque c'est faire épouser une idéologie, la propagande, à des gens qu'on va tromper, qu'on va duper. C'est ça, la signification de la propagande. Et là, vous êtes dans quelque chose où en façade, vous avez un vernis de la toile qui est brillant, qui est magnifique. Dès que vous grattez, tout carréquel, et rien ne tient. C'est-à-dire que dans l'accompagnement des personnels, des blessés de guerre, etc., vous avez des structures qui existent sur le papier avec des cellules d'aide aux blessés, des psychologues, des machins. Moi, pour ma part, je vais vous le dire, j'ai été muté, je suis arrivé dans ma nouvelle région. Si je n'appelais pas l'assistante sociale, si je n'ai pas demandé à avoir un suivi psychologue, je n'ai personne qui m'a appelé. Et ce sera le cas aussi de mon collègue, etc., vous verrez bien. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place, ce n'est que du vent, c'est que de l'enfumage. C'est des choses qui ne fonctionnent pas. Et tout est mis en œuvre pour vous dire, en gros, si vous avez besoin de rien, appelez-moi. Mais dès que vous avez un vrai problème, vous leur disiez, même avec les éléments du droit, au sein de la communauté militaire, vous n'avez aucune effectivité du droit. Parce qu'il faut comprendre que le droit et l'effectivité du droit, ce sont deux domaines. On vous met un par avant avec des codes, avec des lois, des législations, avec des choses. Alors ça, c'est ce que nous, en plus, on épouse, on dit, mais le droit, c'est ça. Et dès que vous voulez le faire appliquer, c'est terminé. Et c'est là où vous rentrez, si vous voulez, dans une zone de non-droit au sein de la communauté militaire, mais qu'on retrouve aussi ailleurs, mais très exacerbé chez nous. C'est que ces acteurs qui ont vocation, et c'est pour ça que je dis que c'est un problème qui est institutionnalisé. Alors ce n'est pas l'institution, ce sont les représentants institutionnels qui font ça, qui engagent les deniers de l'État aussi, puisque quand il y a des procès, c'est l'État qui paye, c'est l'argent du citoyen. Donc c'est vraiment une honte nationale. C'est une honte nationale, ce que je vous dis là. Et c'est vraiment quelque chose où on va détruire des gens, donc au niveau humain, ce n'est même pas la peine, tellement c'est détestable avec les conséquences que ça a. Et effectivement, quelqu'un qui est broyé dans son état d'homme ou de femme, puisque les femmes sont touchées aussi, à la maison, le conjoint ne va voir que son mari, son conjoint, que par l'aspect négatif de ce qu'il est. Et à un moment donné, vous avez beau aimer la personne à quelque niveau que ce soit, il y a forcément à un moment donné le retentissement qui fait que la personne n'en peut plus parce qu'elle n'existe plus. Et dans la majeure partie des cas, vous avez des divorces, vous avez X situations, des fois des drames et des deuils. Il faut savoir qu'au sein des armées de la Gendarmerie nationale, vous avez, au mois d'octobre, si ce n'est pas publié, ça doit l'être, il faut que je suive ça, c'est les bilans sociaux. Dans les bilans sociaux des armées de la Gendarmerie nationale, on vous produit un beau rapport avec toutes les statistiques, suicide, décès, machin, etc. Tout est pipé. Je parle, tout est pipé. C'est-à-dire que les services qui sont destinés à recueillir ces chiffres, je vous donne un exemple. Dans les suicides, il y a ce qu'on fait des enquêtes de causalité, c'est-à-dire de dire est-ce qu'il y a un lien du suicide avec le service ou pas. Dans tous les cas, les gens qui font, dans la majeure partie des cas, les gens qui font les enquêtes, notamment sur des dossiers sensibles, c'est la même chose pour Sentinelle avec les suicides récurrents, on va vous dire c'est multifactoriel ces familles et on dénie. Ces familles ? Ah oui, la plupart du temps, c'est cause externe, c'est famille ou c'est autre chose. La plupart du temps. Et les enquêteurs qui travaillent dans les services, dont les enquêteurs de l'inspection générale de la Gendarmerie nationale, qu'ils soient du bureau enquête administrative ou enquête judiciaire, sont, si vous voulez, des... Je pèse mes mots. Ce sont des enquêteurs corrompus à la solde de l'administration pour faire des enquêtes contre les victimes, je dis bien contre les victimes, c'est-à-dire ils vont venir avec des approches un peu lénifiantes et empathiques pour vous dire dites-nous tout ce qui va, ne vous inquiétez pas et à la fin ils vous démolissent. Et les conclusions, je vous en donne une, vous allez comprendre, sous la forme, c'est en gros dire à une femme qui a été victime d'un agresseur qui l'a violée que son agresseur a fait ça pour ne pas faire sa sexualité. Voilà. Pour ne pas faire sa sexualité. La finalité, ça revient à ça, c'est-à-dire en gros votre harceleur a peut-être fait des négligences ou des maladresses mais c'était pour parfaire vos connaissances professionnelles. C'était pour vous aider en fait. Voilà, en gros c'est ça. Donc les violeurs, mesdames, ils vous font du mal pour vous aider. Donc mesdames, quand vous avez des violeurs, ils ne vous violent pas mais ils font ça pour vous éduquer sexuellement. Voilà le message qui est induit au travers de rapports ignobles. Je ne savais pas qu'il y avait les mineurs au sein de l'armée. Il y a des femmes mineures en bas âge au sein de l'armée ? Non. Elles sont adultes. Ah ben bien sûr, oui. Alors après la sexualité ? Non, historiquement, si vous voulez, vous avez toujours eu des femmes qui étaient hors statut ou sous statut. Après bon, il y a eu la féminisation, etc. Ce qu'on veut dire simplement, c'est que comme vous êtes dans un milieu machiste et que quand vous avez des affaires comme ça qui arrivent, encore une fois, la victime souvent elle est seule, elle ne sait pas comment se défendre. Et puis vous avez le corpus, entre guillemets, qui va se mettre autour du harcèleur et qui va à un moment donné démolir cette femme-là. Et vous avez des femmes qui sont dans le silence comme des femmes dans les couples qui des fois sont victimes aussi de parents narcissiques qui se taisent parce que très rares sont les femmes victimes de violences qui puissent s'exprimer. Et vous êtes dans le même schéma mais avec un contenant militaire encore plus destructeur. C'est-à-dire que ce qui existe dans l'armée existe dans la société civile et dans toutes les entreprises mais avec une singularité qui est que dans ce contenant-là qui est une zone d'une totale impunité. Ce que je vous dis là ce n'est pas un scoop. Je veux dire, il y a des gens qui ont écrit des livres sur l'armée qui ont dénoncé ces pratiques. Encore une fois, on ne s'allie pas à l'armée. On dit simplement qu'il y a des gens dedans qui se permettent d'agir et il y a des cas aussi à l'étranger et d'autres où il y a eu des choses j'ai fait un maître il y a eu d'autres personnes qui ont été victimes de ces pratiques-là. Et moi ce que je dénonce simplement c'est qu'un militaire je suis désolé il défend la nation il est plus dévaleur il est là il n'a pas à se faire l'artisan de pratiques illégales ou à faire obstacle au droit de l'individu. La justice on en est des maillons et on doit l'exercer dans le cadre qui est le nôtre. Et ça s'arrête là. Vous avez déjà abordé le prochain point Gérard Guédon je vais vous demander de céder votre place à quelqu'un d'autre mais vous reviendrez tout à l'heure pour la conclusion. Merci Gérard. Nous allons recevoir Franck Riedel ajoutant de gendarmerie blessé de guerre qui va nous parler du cas de manque de reconnaissance dans l'armée. Bonjour Franck. Comment allez-vous ? C'est pas évident. Je dois dire je vais vous annoncer que l'exercice auquel je me prête à faire c'est difficile. J'ai des notes vous m'excuserez par avant si je me base sur ce que j'ai écrit. Il vaut mieux pour voir ce père n'est-ce pas ? Je vais commencer par un peu me présenter effectivement vous l'avez souligné je suis à juge en gendarmerie départementale j'ai 27 ans et demi de service bientôt dont une partie dans l'armée de terre en unité aéroportée à ce titre j'ai déjà participé à nombreuses missions à l'extérieur en mission en OPEX ce qu'on appelle opération extérieure voire en mission courte durée dans les Dom Tom Les Dom Tom Où est-ce que vous avez été blessé ? Alors pour la blessure celle-ci remonte à un déploiement en Afghanistan en 2011 il y a 6 ans Tout à fait J'ai déjà participé J'ai vu les images de l'explosion dans laquelle vous avez été blessé C'est un des événements traumatisants sur le séjour puisque pour vous donner un exemple sur on est arrivé sur le théâtre d'opération extérieure au mois de février c'est la trévie hivernale en Afghanistan les premiers échanges de tirs et actes des talibans ont commencé véritablement au mois d'avril et nous nous avions notre mission qui prenait fin au mois d'août nous avons subi plus d'une cinquantaine d'attaques par roquettes mortiers et même ce que vous avez pu voir sur la vidéo ce qu'on appelle un SVB-IUD c'est-à-dire un suicide véhicule bomber c'est-à-dire quelqu'un qui au volant d'un véhicule chargé d'explosifs vient se faire exposer au plus près d'une unité pour causer le maximum de dégâts donc je vais vous laisser lire ce que vous avez préparé ça peut être beaucoup plus fluant pour vous tout à fait donc je suis reconnu blessé de guerre ça il n'y a pas de soucis mais cette situation n'en est pas moins ce que les militaires connaissent très bien un parcours du combattant je m'en explique à partir du moment où vous êtes diagnostiqué blessé psychique et ou physique les rapports avec l'institution changent totalement deux cheminements s'ouvrent devant vous soit la voie de la guérison mais là encore le commandement ne cesse de vous demander quand vous allez reprendre le service sachant que vous ne maîtrisez pas le temps que cela va prendre on est bien d'accord seul le médecin le maîtrise tout à fait soit intervient la prise en charge médicale de longue durée ce qui est mon cas à ce moment là la considération de l'institution change du tout au tout un élément important voire primordial est complètement occulté la reconnaissance militaire cette dernière peut se matérialiser de différentes façons mais sans reconnaissance la guérison n'est pas possible je vais continuer par une série de questions qui soulèvent les différents points au niveau de la reconnaissance pensez-vous qu'il soit normal de recevoir aucune visite ni d'avoir de contact de l'institution alors que vous êtes hospitalisé en moyenne une semaine par mois en hôpital militaire sachant qu'en plus la direction régionale de la gendarmerie nationale n'est qu'à quelques kilomètres pensez-vous qu'il soit normal après avoir comme actif plus d'une centaine actions de feu et avoir été blessé sur le théâtre d'opérations extérieures qui est difficile celui de l'Afghanistan de ne pas avoir été félicité et ou récompensé comme il se doit reconnaissance militaire ce sont je vais préciser après si vous voulez bien ce sont sur la notation les récompenses militaires pour nous ce sont les médailles etc je ne l'avais pas reçu lorsque je vois ceux qui reçoivent des légions de noeuds dans ces pays je me demande est-ce qu'elles sont les sérieux poursuivez mon ajoutant croyez-vous qu'il soit concevable que la notation annuelle de cette période ne prenne pas en compte la dite opération extérieure pardon oui lors de ma notation donc vous en prenez connaissance l'année 2012 c'est AN plus 1 les 6 mois que j'ai passé en Appianistan ont été occultés ce qui n'est pas normal c'est pas normal même ceux qui ont été tués on ne devrait pas occulter la version vous êtes un convivant on a occulté les 6 mois passés au front tout à fait vous avez des éléments de preuve parce que c'est une accusation grave oui j'en ai même fait la remarque sur ma notation c'était la première fois de ma carrière de militaire où on a la possibilité de mettre une annotation où je l'ai fait et ça ne va rien changer j'en apprends tous les jours pour suivre nouvelle question pensez-vous qu'il soit normal que l'homologation des blessures de guerre pour le SPT l'état de stress post-traumatique et le traumatisme sonore des suites d'un blast ne soit réalisé seulement 4 ans après les faits pardon oui et ce sur ma demande la loi militaire dispose s'il faut faire cette reconnaissance au bout de combien de temps alors pour l'homologation de la mission de guerre il y a eu un décret qui est sorti au mois d'août 2016 moi à titre personnel pour vous donner un exemple j'ai fait ma demande 8 jours après la publication du décret au jour d'aujourd'hui ce n'est pas traité à cause du fait que je suis lanceur d'alerte dans son cas il l'a fait au mois de novembre il l'a eu au mois de décembre mais si vous voulez on utilise tous les moyens pour en tout cas vous discriminer vous même en situation de santé fragilisée pour vous nuire et ça c'est un impact psychologique dramatique sur des personnes vulnérables blessées de guerre je laisse terminer Franck je vous dirai deux mots sur le plan et pour préciser en plus c'est aux militaires blessés déjà fragilisés d'être en position aux demandeurs à chaque fois pour n'importe quelle démarche c'est aux blessés de faire les demandes pensez-vous qu'il soit normal qu'au niveau de l'avancement nous soyons souvent oubliés je parle des blessés les blessés de guerre ne sont pas considérés lors des avancements on n'est pas dans le cadre normal de l'avancement voire souvent ils oublient parce que nous en gendarmerie l'avancement se fait sur volontariat d'accord c'est pas automatique comme dans les autres corps d'armée donc on nous oublie c'est à dire qu'on nous oublie on oublie d'envoyer les documents qui en fait ont fait une demande pour concourir à l'avancement âge d'enfant ridel puisque l'avancement se fait sur volontariat au sein de la gendarmerie vous qui êtes traumatisé oui vous n'y pensez pas puisque vous êtes traumatisé il devrait être en qualité de personne vulnérable il devrait être informé de la campagne qui est ouverte et à partir de ce moment là on devrait lui demander de faire sa demande le problème c'est qu'on les oublie donc on les exclut de fait on les discrimine sachant que c'est pas seul vulnérable parce que il appartient à l'administration de les informer que la campagne est ouverte et qu'à ce moment là ils doivent postuler on profite de la faiblesse en fait absolument et on ne le fait pas et parce qu'ils ont le droit de concourir à l'avancement et je pense que ce serait même un moyen de valorisation et de reconstruction psychologique de leur blessure de guerre poursuivez mon ajoutant donc je vais je vais bientôt terminer donc il est bien évident que tous ces manquements ne jouent pas en faveur de la carrière des militaires blessés et pour finir j'ose à peine exprimer sur le fait de caresser l'espoir que l'ensemble des militaires blessés en opération extérieure puisse être proposé au titre de la médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme cela signifie que ce militaire qui aujourd'hui patrouille dans les rues de Paris dans le cadre de l'opération sentinelle pourrait être blessé être oublié comme ça demain vous voyez un peu chez les spectateurs pourtant il s'expose pour notre sécurité j'ai du mal à croire j'ai l'ai dit 100 fois mais j'ai vraiment du mal à croire que nous sommes en France pays des dourdes longs comment vous faites pour vivre avec ça mon ajoutant vous faites comment pour vivre avec ça ça fait 5 ans que ma vie est voilà ça fait 5 ans que je suis suivi comme j'ai dit je fais en moyenne un séjour d'une semaine par mois en hôpital militaire en service spécialisé il s'en suit il s'en suit des problèmes bon déjà il y a une médication assez lourde que je prends toujours des soucis de sommeil des réviviscences là je suis j'habite en province je peux vous dire que le fait de me retrouver en région parisienne où il y a une concentration importante de population je ne me sens pas bien c'est quelque chose de difficile pour moi c'est oppressant c'est oppressant il y a plein d'éléments comme ça qui font que vous soyez perturbé j'insiste aussi sur l'anesthésie émotionnelle des plaisirs simples de la vie où moi je pratiquais le parachutisme le parapente et je suis motard j'ai plus le goût à aller sauter en parachute à aller voler dans les airs et à rouler à moto autre exemple j'habite au pied d'un cinéma j'adore comme tout le monde aller au cinéma je me dis tiens ce film là va m'intéresser je regarde les horaires j'en ai pour deux minutes à me rendre à côté les horaires passent et les séances passent et je n'y vais pas parce que l'envie l'envie n'y est pas et ça se traduit comme ça au quotidien sur le plan perso êtes-vous marié ? j'étais marié je suis divorcé est-ce que votre divorce découle de vos problèmes en partie oui puisque le divorce j'ai fait d'autres opérations extérieures dont une qui m'a marqué aussi puisque j'ai fait j'étais à l'opération turquoise au Rwanda en 1994 j'étais basé en Centrafrique il est évident alors c'est seulement il y a 15 jours lors d'une hospitalisation où le traumatisme du Rwanda est remonté vous voyez et là on parle de plusieurs dizaines d'années après 23 ans après oui donc là ça va être pris en charge et je vais être pris en charge à ce niveau-là avec une méthode de désensibilisation il est évident que votre vie de couple mon métier effectivement puisque plus vous montez en grade plus vous avez de responsabilités et plus je et en plus plus je m'impliquais dans mon travail ça n'a pas joué en la faveur effectivement de la stabilité de mon couple et pourtant mon ex-femme était militaire donc aurait dû comprendre effectivement ce que je pouvais vivre mais malgré cet état de fait elle a décidé de mettre fin à notre vie de couple parce que pour elle votre situation de traumatiser ne favorisait pas une bonne ambiance dans le couple c'est bien ce que je comprends c'est je dirais pas que c'est non puisque l'effet Rwanda n'était pas encore n'était pas encore non c'est plus l'implication dans le travail qui m'a fait éloigner de ma compagne oui d'accord vous l'avez un peu négligé tout à fait en plus d'aller à votre travail et s'est senti négligé tout à fait par amour pour votre travail vous a perdu votre amour oui et vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur non tout à fait comme bon nombre de mes camarades avez-vous des enfants ? oui j'ai deux enfants une fille de 16 ans un garçon de 14 ans oui j'espère qu'ils vont bien ils vont bien je me permets de passer un petit bonjour merci pour eux comment vivent-ils votre situation ? ils la vivent bien puisque je leur ai expliqué ce qui leur tournait ils ont vécu aussi mon absence de 6 mois pas facile ils savaient que je partais sur un théâtre difficile bon avec les avancées technologiques on pouvait sur internet via internet Skype etc on pouvait quand même communiquer de temps en temps même si on n'avait pas toujours une couverture internet excellente mais je peux vous dire que à la fin du séjour il était temps que je rentre puisque ça les perturbait quand même beaucoup voilà sachant qu'en plus ils avaient su que j'avais été blessé imaginez dans leur esprit d'adolescents ce qu'ils peuvent imaginer bon ils ont été rassurés de me voir quand voilà quand j'ai eu mes enfants je suis rentré au mois d'août et j'ai eu mes enfants pour les vacances scolaires de tout le mois d'août ça s'est très bien passé donc de temps en temps une note positive peut penser une blessure tout à fait tout à fait vous voulez dire quelque chose sur son cas Paul oui parce que bon Franck expose des choses mais il y a des choses qu'il ne vous dira pas qui le concernent moi je le connais maintenant par pudeur etc et je voudrais revenir sur la reconnaissance parce que dans la reconnaissance on entend considération et respect de la nation qu'on n'a pas et c'est une blessure qui s'ajoute à la blessure du trauma psychique et que si vous voulez c'est ressenti par les militaires qui souffrent de PTSD je dirais un mot tout à l'heure pour éclairer un peu les auditeurs si vous voulez c'est ressenti comme du mépris et c'est quelque chose de très blessant et dans le processus de reconstruction du blessé de guerre c'est impossible s'il n'y a pas aussi une reconnaissance symbolique alors dans son cas je vais vous expliquer bon moi il se trouve que dans ce que j'avais vécu j'ai eu la croix de la valeur militaire pour une action au feu lui il ne l'a pas eu ce qui n'est pas normal alors la croix de la valeur militaire c'est quoi c'est simplement si vous voulez une décoration qui est quand même une décoration de prestige elle accompagne de citations par différents niveaux et cette décoration vous l'avez pour une action au feu donc ce qui veut dire que quand vous avez une décoration de ce niveau là ça va vous donner des points de bonification ça va vous donner la possibilité d'être traité prioritairement dans le cadre de l'avancement enfin dans le cadre de l'avancement de décoration de grade etc donc c'est des points qui vont vous valoriser au travers du vécu et de la blessure que vous avez vécu il faut savoir quand vous avez un détachement qui a vécu un exemple l'explosion comme ils l'ont vécu ils vont donner une contingence de décoration on va dire vous en attribuez 10 moi c'était le cas à l'époque et dans les 10 encore une fois moi je ne dis pas qu'il y a des déméritants je dis simplement qu'on a toujours des gens à qui on va la donner parce qu'on ne peut pas faire autrement et puis vous allez avoir des gens qui vont la donner alors qu'ils n'avaient aucun lien particulier avec l'événement voilà et ça malheureusement c'est au détriment si vous voulez de gens comme Franck ou comme un autre de ses camarades qui est blessé comme lui qui y pense parce qu'il y a eu une symbiose très forte qui s'est faite depuis et donc si vous voulez cette absence de reconnaissance on va dire symbolique mais qui est par cette décoration là va être préjudiciable tout au long de sa guerre de son évolution et fait qu'il ne se sentira jamais au même niveau que les autres et il va prendre ça qu'une blessure supplémentaire qui va aggraver donc le processus de reconstruction du blessé de guerre même si ça a été mis en avant par Jean-Yves Le Drian dans le cadre de l'opération Sangaris traitant du sujet des post-traumatiques veut dire que la parole publique aujourd'hui n'a aucun sens c'est à dire que même la parole de l'exécutif ou des questions qui sont faites par le mentaire vous avez le législateur qui s'exprime et les autorités ministérielles qui répondent n'a aucune valeur parce que dans l'application aujourd'hui faite dans ces institutions militaires on ne les applique pas et quand on saisit toutes les autorités plus haut niveau vous n'avez aucune réponse donc vous avez une façade où on dit ceci et vous avez la réalité des faits qui fait qu'on maltraite des blessés moi je parle de maltraitance parce que dans la situation psychologique de vulnérabilité dans laquelle je me trouve aussi mais avec des on va dire des différences dans l'application voilà c'est des gens qui ne peuvent pas se reconstruire et c'est très important et ça ça ne coûte rien à l'armée je veux dire donner une décoration à quelqu'un qui a vécu ça ça ne lui donne rien ça ne coûte rien et même là on ne le fait pas voilà et la reconstruction psychologique ne peut pas se faire ça c'est un premier point l'avancement décoration c'est pareil il devrait en participer et on les discrimine sans le faire Franck je vais vous dire moi il me touche beaucoup parce que j'ai un effet miroir avec lui du fait de ce qu'on a vécu on a beaucoup de similitudes sur beaucoup de choses parce qu'il vous dit qu'une seule partie de ce qu'il a fait il a travaillé avec des expositions des scènes macabres il a vécu aussi des scènes où il a failli être renversé enfin il a vécu des choses énormes qui se sont cumulées mais comme beaucoup de gens d'ailleurs peut-être d'autres de nos camarades et ce n'est pas pris en compte et souvent dans les dossiers c'est des faits qui n'existent même pas c'est des faits qui sont occultés 6 mois passés en Afghanistan où il a été blessé et pas reconnu l'année qu'il soit je suis effaré on lui reconnaît sa blessure de guerre mais X temps après avec des choses il doit faire des demandes donc si vous voulez c'est un parcours du combattant comme il le dit dans le sens où quelqu'un qui est blessé de guerre qui est vulnérable il est diminué mais de 30, 40, 50, 60% de ses capacités intellectuelles et on lui demande presque de lui faire du travail d'avocat pour obtenir des choses qui lui sont dues et c'est ça qui n'est pas normal et de là si vous voulez après on avait une partie qu'on devait aborder qui est on y arrivera sous le contexte médical le journaliste ne doit pas être émotif vous avez été en guerre je vais vous dire pourquoi je m'intéresse à votre cause j'ai échappé à deux fusillades en tournant un documentaire pas sur la guerre sur la prostitution et j'ai échappé à ces deux fusillades ce n'était pas dans un pays du tiers monde c'était dans un pays de l'Europe de l'Ouest je préfère deux pays de l'Europe de l'Ouest j'ai également travaillé sur le documentaire Charles Ntchuréré un Africain façon nazi Charles Ntchuréré fut le premier officier noir de l'armée française il a été assassiné le 7 juin 1940 par l'armée nazie sa famille n'a même pas eu droit à l'information ça veut dire l'armée française ou l'état français n'a jamais informé la famille de Charles Ntchuréré au Gabon de son assassinat jusqu'aujourd'hui vous vous doutez que tout ce qui a suivi tout ce qui aurait dû suivre pour sa progéniture n'a jamais suivi c'est pas tout 7 jours après le capitaine Ntchuréré capitaine hein son fils Jean-Baptiste tombe sur les balles nazis à Remiancourt dans la Somme la famille n'a jamais été informée vous comprenez que le processus qui a suivi il a fallu plus tard que mon ami et frère Charles Ntchuréré se battent en France pour la pension des retraités des tirailleurs sénégalais et j'ai travaillé donc je suis l'auteur de ce documentaire Charles Ntchuréré en africain face aux nazis je vous ai vu en train de lire le journal qui en parle voilà pourquoi j'en parle sur le plateau et depuis 6 ans que j'ai aussi ce documentaire là je m'intéresse à la cause des militaires français voilà je suis je suis neuvré pour ce qui vous arrive mon ajudant j'espère que les autorités de ce pays qui vont à coup sûr regarder ce programme vont avoir un petit bout un petit bout de coeur pour vous aider je sais combien ça peut être difficile d'échapper à la mort je vous ai parlé de moi personnellement pour vous dire combien je suis resté traumatisé longtemps ayant échappé à deux fusillades donc je comprends ce que vous vivez je ne vais pas le cacher c'est un peu militant ce que je fais y a-t-il une question que vous auriez aimé mon ajudant que je vous pose et je n'ai pas de silter dessus juste pour terminer votre partie non je pourrais comment dire argumenter je pense que ça se voit aux images oui ce que vous voyez là c'est tout simplement une réaction oui le point vous êtes à tout électoré pourquoi quand vous êtes quand vous n'êtes pas bien vous vous avez envie de vous faire du mal vous êtes flageoulé ou bien ce sont des à l'origine j'ai fait des scarifications ce qu'on appelle des scarifications mais comme j'ai deux enfants et que je ne voulais pas que ça laisse des cicatrices qui auraient été difficiles à expliquer oui j'ai préféré les faire par tatouage ça fait la même douleur et ça me c'est alors on me demande à chaque fois quelle est la symbolique ce sont les blessures de ma vie et pour mes enfants c'est c'est un tatouage comme un autre que leur père a porte sur lui mais qui n'est pas disgracieux comme le pourrait être des plaies de scarifications vous l'avez présenté à la caméra oui on voit ce que je fais voilà merci mon ajoutant merci Jacques et surtout bon courage merci bien bon courage